aujourd'hui nous sommes mardi le 16 novembre il est actuellement 9 heures je viens de rentrer de l'école enfin je suis rentrée de l'école mais j'ai pris quand même le temps de débarrasser la table et je vais maintenant appeler le garage puisque j'attendais que ça ouvre le garage qui va aller récupérer ma voiture à son emplacement il faut d'ailleurs que je note l'adresse avant de les appeler parce que s'ils me demandent je vais savoir expliquer mais je saurais pas dire exactement où c'est enfin saurais pas donner l'adresse en fait ce que je ne connais pas le nom de la rue après ça je vais passer l'aspirateur et monter la vidéo que je viens de tourner et puis ensuite il faudra que j'aille chercher marceau à l'école ce midi on mange encore en tête à tête et en fait je viens de réaliser enfin ce matin que notre tête à tête allait durer deux semaines puisque en fait la classe de découverte d'adans c'est deux semaines c'est pas une seule donc il faut aussi ce matin que j'inscrive adam à la cantine pour la semaine prochaine également puisque en fait les repas de son séjour sont fournis par la cantine donc c'est assez pratique je dois dire de ne pas avoir à un pique-nique pendant deux semaines donc voilà du coup donc cantine à faire le montage du vlog à faire aller chercher marceau on va manger cet après midi bah normalement j'irai rendez vous avec ma conseillère pour l'emploi qui pour l'instant ne répond pas à mon mail donc je sais pas trop comment ça va se passer j'ai envoyé un mail hier soir je pense qu'elle a dû le voir ce matin en arrivant mais après j'ai pas reçu de réponse pour l'amour donc à voir du coup je vais par contre appeler ce fameux garage pour voir comment on va s'organiser pour la voiture et puis je vous redirai ça et je vais enchaîner avec le reste de ma journée bon mes amis je vous reprends il est 17 heures presque 10 je suis dépité je vous ai pas pris de la journée parce que en fait j'étais pas toute seule à la maison j'ai une amie qui est venue alors j'ai une amie qui m'avait proposé de m'emmener à mon rendez vous pour l'emploi cet après midi je lui ai dit que j'avais essayé de négocier pour que le rendez vous soit comment dire excusez moi je reçois plein de notifications instagram il faut que je cache le côté que le rendez vous se ferait par téléphone donc je n'avais pas finalement pas besoin qu'on m'emmène là bas mais par contre je voulais bien qu'elle m'emmène au garage qui allait aller récupérer ma voiture parce qu'il fallait faire un dossier destruction machin du coup elle est venue et en fait on a passé toute la journée ensemble parce que rien ne s'est passé comme je l'aurais pensé donc la première étape j'ai appelé il fallait donc juste faire un dossier pour destruction de la voiture donc jusqu'ici tout va bien donc céline m'a emmené on est arrivé là bas j'ai donné tous les papiers qu'il fallait et arrivé là bas en fait on m'a annoncé que la voiture était gagée donc je dis comment ça elle est gagée elle me dit ben oui il y a certainement eu une amende qui n'est pas payée je dis pardon ben je dis non elle me dit c'est si elle me dit il y a un truc elle me dit moi je peux pas savoir ce que c'est mon logiciel me le dit pas mais en tout cas votre voiture elle ne peut être ni détruite ni vendue je dis mais c'est une blague en fait là je dis même si on la détruit pas tout de suite est-ce que vous pouvez au moins aller la chercher elle me dit non elle me dit non on n'a aucun droit d'intervention sur une voiture qui est gagée je dis non mais c'est une blague je dis ben sinon vous la ramenez chez moi je sais pas c'est juste que là elle est sur un stationnement bleu donc totalement déchargée du coup ben non ils n'ont pas été chercher ma voiture donc j'ai été dégoûtée donc moi je suis repartie avec mes papiers j'ai appelé la préfecture pour savoir ce que c'était cette ce gage en fait pourquoi elle était gagée et on m'a annoncé qu'effectivement il y avait deux amendes impayées sur la voiture donc j'ai demandé j'ai dit comment ça se fait que je ne les ai jamais reçues et on m'a répondu ben ils ont été envoyés à telle adresse et là je dis ben ouais je dis ça fait quand même extrêmement longtemps que je n'habite plus là-bas et là il me dit ben oui mais si vous n'avez pas changé votre carte grise aïe donc effectivement je n'ai pas changé ma carte grise et donc ben en fait ils ont envoyé les pv à la mauvaise adresse moi je pensais que par le biais des impôts ils nous retrouvaient et que du coup on était pisté et ben même pas donc du coup ben on a deux pv un qui date de 2015 et un qui date de 2019 donc 2015 je pense que c'est eric lui il me dit qu'il voit pas ce que c'est mais moi non plus à la limite mais c'est pas grave de toute façon on va voir ensemble et selon qui est concerné c'est la personne qui paiera et celui de 2009 de 2019 pardon c'est probablement moi puisque c'est moi qui avait la voiture en 2019 donc je ne sais pas non plus ce que c'est voilà donc j'ai certainement été flashé quelque part mais mais je je ne comprends pas que les pv ne soient pas arrivés jusqu'à nous effectivement j'ai jamais fait changer mon adresse sur ma carte grise et ben pour le coup j'en paye les frais parce que je n'ai ni le droit de vendre ni de détruire ma voiture tant que ces amendes ne seront pas payées donc ben là en fait je suis en train de chercher quelqu'un qui pourrait me la remorquer de là où elle est jusque chez moi donc ça veut dire que je vais encore la garder pendant je sais pas combien de temps donc là c'est la cata donc il faut absolument 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 que je trouve une solution donc je vais appeler le garage de ma commune parce qu'en fait je viens de croiser un ami qui m'a dit mais tu as essayé de voir avec stéphane moi je le connais pas plus que ça mais lui le connaît très bien ce qu'il a grandi ici en fait et du coup je dis ben non je dis moi je le connais pas je t'avoue que j'ai même pas oui j'ai même pas pensé qu'on avait un garage ici il m'a dit si si demain tu vas voir et tout donc là justement je m'apprêtais à proposer aux gars qu'on aille marcher pour pouvoir passer au garage en fait donc j'allais rencontrer ce monsieur et puis voir avec lui s'il n'aurait pas possibilité de m'aider juste pour ramener la voiture quoi je vous reprends il est 18h30 un peu plus de 18h30 je suis allée faire un petit tour au garage de ma commune et en fait le monsieur me dit que je peux tout à fait appeler mon assurance que lui même il a été dépanneur et qu'à aucun moment ils ont refusé de rapatrier une voiture parce que elle n'était pas elle n'avait pas un contrôle technique à jour donc il m'a dit je comprends pas qu'il vous ait dit ça mais tout le monde me l'a dit en fait donc il me dit bah renseignez-vous avant il me dit non 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 il me dit pas après il me dit vous appelez pas l'assurance il me dit vous appelez l'assistance c'est pas la même chose et du coup je dis ça change quoi il me dit bon à l'assurance ils vont vous demander plein de renseignements alors que l'assistance ils vont regarder le dossier qu'ils ont en ligne c'est tout il me dit à partir du moment où votre voiture est assurée là vous avez le rapatriement si vous avez la panne à zéro kilomètre et là j'ai douté un instant et je dis oui oui si je crois que j'ai la panne à zéro kilomètre donc on va voir je j'appellerai demain matin parce que là de toute façon je pourrai pas m'en occuper ce soir parce que si j'appelle ils vont me dire que je dois me déplacer jusqu'à la voiture et que parce qu'il faut qu'on soit présent en général quand des panneurs passent et voilà ce soir je pourrai pas donc j'attends demain matin je le ferai demain matin j'essaierai de trouver quelqu'un du coup pour vous donner un petit peu d'infos parce que j'ai quand même eu mon rendez vous avec pôle emploi ça s'est fait par téléphone comme je pensais donc super moi j'avais une dame très très comment dire bavarde au téléphone donc je vais pas dire que ça m'a saoulé mais c'était un peu chiant parce que c'était long surtout que j'étais dans la voiture avec céline elle attendait pour démarrer que je termine mon appel et tout enfin bref c'est un peu galère mais voilà ça s'est fait et je vais commencer un parcours là qui s'appelle active active projet je crois en gros c'est l'équivalent d'un bilan compétence sauf que c'est gratuit du coup c'est pris enfin c'est payé par tout l'emploi donc moi ça m'arrange bien parce que j'avoue que j'étais assez indécise je suis désolée ça crie derrière ils sont très égités j'étais un peu indécise sur le métier recherché donc je pense que ça va m'aider à finaliser ma recherche d'emploi tout simplement et que je m'engage là dedans j'ai rendez vous le 9 décembre et en gros ça durera désolé on a été coupé j'ai reçu un appel du coup je disais que ça commence le 9 décembre et ça finira en mars et on a tendance à me laisser le temps d'avoir une voiture qui doit revenir après donc elle m'a dit que mon projet d'assistante administratif polyvalente était une très bonne idée et en fait elle trouve juste que c'est un peu prématuré dans le sens où ça fait quand même quelques années que j'ai pas travaillé dans l'administratif elle me dit peut-être avec l'actif projet on va pouvoir trouver une formation adaptée à mes besoins etc donc je pense que c'est une bonne chose ce parcours là que je vais prendre en plus ça va être j'ai trois trois rendez vous obligatoires en présentiel et le reste ça va être sur base d'atelier ça va être des choses à faire en ligne etc donc c'est plutôt pas mal donc on va voir comment ça se passe pour l'instant ça démarre que le 9 octobre le 9 décembre donc j'ai encore un petit peu de temps voilà je vais vous laisser parce que c'est très agité de l'autre côté je poursuivrai ce vlog demain pour vous donner la suite de l'histoire et puis je pense que je vais devoir me fâcher ça va être obligatoire mais je poursuivrai quand même ce vlog demain bon je vous reprends il est 17h15 je suis prête à partir juste que voilà mélissa m'a dit qu'on allait partir un peu plus tôt moi j'avais proposé 18h30 elle me dit que 18 heures c'est mieux parce qu'il risque d'y avoir du monde sur la route et comme on veut prendre le temps de manger avant d'aller au ciné du coup 18 heures pour elle c'est mieux donc on va partir à 18 heures il n'y a pas de souci pour moi bon vous constaterez que j'ai pas fait de brushing vraiment aujourd'hui mais bon ça va je trouve que c'est pas encore trop terrible donc j'ai même mis du rouge à lèvres quand on sort on fait un effort voilà du coup qu'est ce que je voulais vous dire oui aujourd'hui ça a été une journée riche en émotions je dois dire donc si vous avez suivi mes péripéties d'hier du coup vous avez compris que avec la voiture c'était très très compliqué donc ce matin j'ai appelé l'assurance en plus c'était hyper simple quand on appelle on tombe sur un serveur enfin en tout cas à mon assistance à moi non d'ailleurs je dis des bêtises je n'ai pas appelé l'assurance j'ai appelé l'assistance parce que il faut savoir que l'assurance ils auraient peut-être tiqué un peu plus effectivement sur le fait que le contrôle technique ne soit pas à jour mais l'assistance eux ils ne regardent absolument pas ça donc à partir du moment où vous avez un contrat d'assurance l'assistance ils interviennent sans problème donc du coup là l'assistance est intervenue le gars me dit ben vous voulez en faire quoi de votre voiture vous voulez que je la dépose dans un garage j'ai dit ah non non mais moi je veux l'envoyer en destruction ma voiture je dis elle vaut plus rien elle n'est pas réparable je dis on a essayé de la redémarrer elle démarre pas je dis il n'y a rien à faire quoi et là il me fait ah ouais d'accord il me dit ouais c'est une épave quoi ouais ouais je crois que c'est le mot en fait du coup il était mort de rire au téléphone il me dit ok bah pas de souci je lui dis alors par contre est-ce qu'on peut convenir d'un horaire parce que je lui dis moi je n'habite pas à chalet je dis il faut que je me fasse emmener en plus donc il faut le temps qu'on vienne me chercher et qu'on m'emmène il me dit mais vous voulez venir pourquoi en fait je dis bah il faut pas que je sois présente pour le retrait du véhicule il me dit bah non il me dit non moi je vais la chercher il me dit après vous vous passez au bureau et on fait les papiers pour la mise en destruction c'est tout ah d'accord bon bah très bien donc j'arrive dans la journée donc ma copine céline qui est une amie de l'église qui m'a déjà beaucoup aidé hier elle m'a emmené un peu partout hier déjà et elle m'a à nouveau emmené aujourd'hui à la casse encore une fois mais dans une autre casse sur cholet enfin chez le dépanneur en fait et ben aucune trace de gage ou quoi que ce soit puisque hier ce qui a fait c'était effectivement cette amende qui rendait la voiture gagée là en l'occurrence il n'y avait aucune amende aucun gage quoi que ce soit donc j'ai pas compris et au final la voiture elle est partie en destruction quoi j'ai signé ma carte grise on m'a donné les papiers qu'il fallait que je fournisse à mon assurance je vais m'occuper de ça demain et ça y est c'est terminé en fait donc aujourd'hui je ne l'ai plus je vous cache pas que d'un côté j'ai le coeur serré parce que c'était ma voiture depuis tellement longtemps que j'ai du mal à me dire que je la verrai plus jamais mon toit qui pend enfin le plafond qui pendait et enfin trop de choses qui malgré tout vont me manquer et d'un autre côté je suis quand même soulagée parce que j'ai un poids dans le ventre en moi sachez que quand je montais dedans quand même à chaque fois j'avais la trouille j'avais vraiment la trouille donc bon c'est un mal pour un bien parce que je suis libérée d'un poids mais à la fois en galère parce que va falloir que je trouve des arrangements par contre pour emmener les enfants à leurs activités extrascolaires etc enfin ça va être compliqué mais mais il va falloir mais ça fait drôle ça fait vraiment drôle bref du coup je vais vous laisser parce que ce soir je vais au cinéma bon bien bonjour je reprends on est jeudi du coup le 18 je ne me trompe pas et il est 8h50 je viens de rentrer de l'école j'ai été emmené à dans les marceaux j'ai reçu un appel de j'en avais déjà parlé dans nos dans notre église on a plusieurs groupes en fait alors ce sont pas des organisations non plus disons qu'on fait des réunions on fait des enseignements en fait un peu comme voilà les catholiques ont la catéchèse nous on fait nos réunions le dimanche quand on est à l'église on a une réunion comme la messe des catholiques et ensuite on a une heure d'enseignement qu'on partage tous ensemble donc une semaine sur deux les hommes et les femmes sont ensemble et on étudie les écritures on parle de voilà on partage nos témoignages nos expériences etc et puis la semaine suivante en fait les hommes ont leur réunion de leur côté les femmes de leur côté puisque en fait on estime que notre je vais dire notre place disons que nos engagements ne sont pas les mêmes les hommes n'ont pas les mêmes engagements que les femmes nous on est beaucoup enfin je dis nous les femmes on est beaucoup dans l'entraide le soutien la solidarité voilà l'éducation des enfants l'entretien de la maison mais on n'estime pas pour autant que c'est à la femme d'entretenir la maison pas du tout l'homme à sa part de d'être dedans mais mais c'est vrai que la majorité des femmes de l'église ne travaillent pas elles sont à la maison pour éduquer leurs enfants c'est un petit peu notre façon de penser à nous c'est que c'est pas de dire la femme doit être à la maison c'est juste que voilà dans la logique des choses toutes les femmes qui le peuvent peuvent rester chez elles c'est absolument pas jugé ni mal vu ni voilà c'est pas une question de d'entretien de la part du mari ou quoi que ce soit c'est comme ça qu'on voit la vie en fait c'est tout maintenant les femmes qui ont envie de travailler elles ne sont pas non plus jugées parce qu'elles travaillent et qu'elles n'éduquent pas enfin elles éduquent leurs enfants mais je veux dire qu'elles ne sont pas à temps plein avec eux personne ne juge personne en fait dans notre église et c'est vrai que le dimanche donc quand on se retrouve entre femmes ben nous on met beaucoup en avant nos valeurs on partage nos expériences on se soutient on se on se motive on essaye de s'entraider autant qu'on peut et justement hier j'ai reçu un appel de donc la présidente de notre groupe de femmes qu'on appelle la société de secours en fait notre groupe de femmes et j'ai reçu un appel de la présidente qui m'a dit j'ai appris que tu avais des soucis est ce qu'on peut t'aider d'une façon comme une autre etc donc on a beaucoup parlé elle m'a dit écoute réfléchis à tes besoins et tu m'en parles dimanche et on voit si nous au niveau de la société de secours on peut être utile est-ce que peut-être au niveau de la prêtrise donc la prêtrise ce sont les hommes peut-être qu'ils peuvent t'aider aussi peut-être que l'évêque peut t'aider aussi donc là c'était plus d'un point de vue financier donc avoir alors l'évêque il finance pas de lui-même c'est l'argent de l'église donc voilà donc j'ai été très touchée par cette démarche évidemment il faut que je fasse le point sur mes besoins alors pour l'instant le seul besoin que j'ai identifié c'était d'avoir une remorque enfin une voiture avec une remorque pour pouvoir vider mon garage donc ça j'ai pas eu le temps de le faire avant que la voiture tombe en panne puisque je voulais le faire pendant les vacances et en fait avec les enfants on a fait plein de choses mais pas ça et donc il faut que je vide mon garage parce que si je dois déménager bah clairement ça va pas être possible quoi j'ai deux tables en plus dans mon garage que je dois virer donc si quelqu'un veut les récupérer elles sont disponibles même si là dans mon entourage ça peut dépanner quelqu'un d'avoir une table supplémentaire il y a mon ancienne table de séjour qui est à retaper elle est à repeindre à poncer à mon avis et à repeindre parce que bah c'est une table ancienne en fait avec un style ancien mais c'est vrai qu'on rénove beaucoup ce genre de meubles donc si ça intéresse quelqu'un je la donne vous venez la chercher et je vous la donne sinon j'ai une petite table en formica que mes parents m'avaient donné pour mettre dans ma cuisine ici finalement on l'a pas utilisé très longtemps parce qu'elle est toute petite en fait et on avait du mal à manger dessus parce que voilà une fois qu'on a mis les quatre assiettes bah c'est un peu compliqué mais c'est vrai que quand on a une table qui n'a pas enfin quand on a une cuisine pardon qui n'a pas beaucoup de plans de travail bah ça dépanne quand même pas mal parce que au début j'avais pas beaucoup de plans de travail dans la cuisine et au final on mangeait pas dessus mais elle me servait beaucoup de plans de travail pour cuisiner donc on m'a conseillé d'appeler la mairie d'Angers le service logement pour voir un petit peu ce qu'il y a parce que donc je pense que je vais le faire mais c'est vrai que le cap m'angoisse un petit peu quand même donc bon parce qu'en fait quelque part je me dis je vais partir à Angers et c'est bien j'aurai la vie en ville que je veux mais du coup encore une fois j'aurai plus de copines quoi et donc je vais encore me retrouver toute seule où je connaîtrai personne alors je me ferai probablement d'autres copines à l'école comme je m'en suis fait cette année et l'année dernière mais mais voilà au début je serais toute seule donc bon c'est comme ça on verra c'est un nouveau départ pour une nouvelle vie maintenant c'est juste que c'est pas la vie que je voulais quoi donc c'est un peu ça qui fait que j'ai un petit peu de mal à me à me projeter sur Angers malgré tout même si c'est la ville j'ai du mal à me projeter parce que parce que je vais à nouveau me retrouver toute seule à Paris je sais pas pourquoi mais à Paris ça m'aurait pas dérangée de me retrouver toute seule j'ai des copines qui vivent autour de Paris partout autour de Paris ma meilleure amie elle habite autour de Paris j'ai mon ancienne collègue Sandra que je ne vois plus depuis des années mais avec qui je discute de temps en temps sur Instagram enfin on est resté en contact et puis on se donne des nouvelles de temps en temps je sais que je pourrais la voir aussi sur Paris et ça me ferait super plaisir de la revoir mais à Angers j'ai personne personne quoi après si j'ai apparemment j'ai des abonnés qui habitent Angers mais c'est pas parce qu'ils sont abonnés à mon compte qu'ils ont envie d'être copines avec moi enfin je me dis je sais pas mais j'ai peur de me retrouver encore une fois perdu perdu tout simplement donc voilà du coup pour vous résumer ma soirée d'hier du coup la séance hier soir on est parti il était 18h on avait quand même une heure de route on est arrivé là-bas il était 19h15 à peine on est passé aux toilettes parce qu'on avait toutes les deux envie de faire pipi ensuite on est parti s'acheter on a cherché en fait ce qu'on allait manger j'avoue que grande surprise il n'y avait pas beaucoup de choix à l'Atlantique puisqu'on ne voulait pas manger au McDo donc on a fini par prendre un sandwich c'était pas mieux que le McDo au final ensuite on est parti au ciné et on est arrivé genre à 20h15 au ciné pour 20h30 impeccable comme de toute façon c'était des places attitrées au final c'était très bien comme ça le film il était topissime j'ai adoré au début je me suis dit c'est quand même un peu gros l'humour mais en fait c'est super drôle donc vraiment on attend avec impatience la sortie officielle le 9 février parce qu'évidemment je vais retourner le voir il m'a vraiment trop plu le film était génial par contre je pense que pour ma part c'était pas la peine d'aller le voir en avant-première parce qu'en fait ils viennent alors après si c'est sympa de pouvoir les avoir en face de nous les prendre en photo les entendre répondre aux questions etc moi j'avais pas de questions spécifiques mais ils sont très drôles ils sont très très drôles et donc c'était vraiment agréable en revanche ça a été très rapide ils ont dû rester avec nous je sais pas peut-être 20 minutes ça passe très très vite et ils sont partis parce qu'en fait le cinéma avait ajouté une séance pardon après la nôtre j'étais dégoûtée parce que moi quand j'avais regardé il n'y avait que celle-là et j'avais pris celle-ci parce que c'était la dernière et je me suis dit justement si c'est leur dernière de la soirée ils resteront en fait plus longtemps après donc si on veut faire des photos et tout ça on pourra et en fait ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas faire des photos donc je pense que en fait c'est par rapport au Covid je pense qu'ils n'ont plus le droit en fait et et bien j'étais dégoûtée parce qu'en plus ils font une photo de groupe c'est-à-dire ils se mettent devant la salle un peu en avant ils font en fait un selfie donc on voit toute la salle en arrière-plan le problème c'est que nous on était complètement sur le côté donc en fait la photo on n'est même pas dessus quoi et à la fin après la photo j'ai appelé en disant nous aussi on peut avoir une photo enfin qu'ils viennent se mettre devant nous et qu'ils fassent la même avec nous et la même de l'autre côté et en fait Julien Arruti s'est retourné et comme j'avais le bras en l'air pour dire que c'était moi qui parlais il m'a regardée mais en fait les gars ils leur mettaient la pression pour qu'ils aillent dans l'autre salle parce qu'ils étaient un peu en retard et donc du coup ils sont partis quand même donc c'est dommage donc ouais c'était très rapide donc un peu décevant mais bon enfin je me dis pour avoir ça c'est pas la peine d'aller en avant première quoi sauf si effectivement vous avez des questions à poser si vous voilà pour avoir une photo pour vraiment discuter avec eux ouais mais là je n'ai pas trouvé ça sensationnel j'étais un peu déçue mais bon en plus Tariq Boudali n'était pas là Élo Di Fontan n'était pas là il n'y avait que Philippe Lachaud Julien Arruti alors moi j'adore Julien Arruti j'adore aussi Philippe Lachaud mais je le trouve je le trouve enfin là pour le coup c'est vrai qu'hier ça a changé cette image que j'avais de lui je le trouvais très froid enfin assez froid limite distant et tout et bon au final non hier il était quand même plutôt avenant j'ai envie de dire donc non c'était vraiment c'était quand même très très bien donc voilà du coup je vais terminer ce vlog parce qu'il est je pense très long et je vais le monter aussi aujourd'hui donc j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui ensuite là il faut que j'aille me repasser une autre chemise parce que j'ai renversé du fond de teint sur ma chemise j'adore donc je vais changer de chemise donc je dois en repasser une ensuite je vais faire tout mon ménage ensuite je vais faire mes montages vidéos je vais prendre Marceau à l'école et cet après-midi j'irai chercher mes colis au relais je ne sais pas pour combien de temps j'en ai à y aller à pied il faut que je regarde sur mon appli et puis ensuite je récupérerai à nouveau les gars on fera les leçons et tout ça et puis voilà demain ce sera leur week-end chez papa donc je les dépose à l'école demain matin et à 9h30 je suis libre en fait donc donc voilà et puis ben voilà ce sera tout pour aujourd'hui je vous fais des gros bisous j'espère que ce vlog vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain dans un nouveau vlog ciao ciao